Le coq parisien, roi du noir dans la situation politique qui l'oppose au Niger. Le coq paye ainsi son soutien moribond à la CDAO qui a longtemps animé l'idée d'une intervention militaire dans ce pays du Sahel. Illustration, l'espace aérien du Niger qui est donc ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux font exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'air France. Décision prise par les nouvelles autorités au Niger qui ont interdit l'espace aérien du pays aux avions français. C'est ce que laisse lire un message aux navigants aériens consultés dimanche sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. L'espace aérien reste fermé pour tous les vols militaires opérationnels et vols spéciaux, sauf aux autorisations spéciales des autorités, poursuit le même message sur le site de la CECNA. Le 4 septembre dernier, le Niger avait rouvert son espace aérien pour les vols commerciaux après près d'un mois de fermeture. Le Niger avait annoncé le 6 août dernier également sa fermeture face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins. Alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest menaçait d'intervenir militairement pour rétablir le président, supposé élu Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Pris dans son propre piège, Emmanuel Macron refuse de faire profil bas, mais choisit de sortir par la plus petite des portes. Il fait croire que c'est lui qui menait le jeu jusqu'à ce niveau. Que nini, car au final, son ambassadeur va rentrer sur Paris avec quelques diplomates et officiels français. Les 1500 soldats stockés ou encore barricadés à la base ou protégés de Niamey également vont devoir faire un retour au Berkaya. Et c'est ce que le peuple nigérien et les nouvelles autorités ont toujours demandé. Chose qu'il a passé le temps à refuter argant que seul Mohamed Bazoum serait son président légitimement élu. Après avoir déclaré il y a quelques jours que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires qui ont renversé son lac et Bazoum, le président français Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 24 septembre dans une déclaration que Sylvain Ité va rentrer au pays. L'ambassadeur de France et l'armée française vont donc quitter le Niger d'ici la fin de cette année en cours. Et ce, à bon ordre, en concertation avec les autorités militaires. Annonce faite par Emmanuel Macron. Le Mali accuse la France à nouveau de soutenir les djihadistes contre le pays. Le ministre des Affaires étrangères de la transition du Mali accuse également la France de faire pression sur des institutions financières internationales pour ne pas financer ce pays du Sahel. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour larguer des armes et des munitions. Abdoulaye Job, le ministre des Affaires étrangères, le martèle depuis plusieurs mois déjà. Mais l'ONU fait la sourde oreille. Déjà en 2022, le Mali avait toujours demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme des actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté, de son soutien apporté selon lui au groupe djihadistes et d'espionnage. Devant plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, le locataire du Palais de la Renaissance dénonce le deux poids de mesures du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 29 juillet dernier, l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine a été reconduit. Faustin Arcange Toadera s'en est indigné. Du haut de la tribune du Front parlé, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le professeur Faustin Arcange Toadera a mis un accent sur les causes de la persistance de l'insécurité dans son pays tout en plaidant pour la levée totale de l'embargo sur les armes à destination du pays. Le président centrafricain a aussi réaffirmé avec force la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'augmenter le nombre de membres permanents et non permanents et d'accorder un siège permanent à l'Afrique. Une indignation forte aux obstacles à la réalisation des objectifs centrafricains était également de mise. Mensonge d'État Tel est le titre de la nouvelle série politique qui vient d'être rendue publique en prélude à la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023 en République démocratique du Congo. Selon Corneille Nanga, l'ex-président de la CENI, un accord politique entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Thilombo-Tissékédi existe bel et bien et il devra être rendu public. Le président Félix-Tissékédi s'est exprimé sur cette controverse lors de sa récente apparition médiatique en marge de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 19 septembre dernier. Il a évoqué une réunion avec Reynon Tibanda suggérant des tentatives de discussion sur un éventuel arrangement visant à faire de lui le premier ministre du candidat malheureux à l'élection présidentielle, Emmanuel Chadari. Cependant, il a catégoriquement nié toute implication dans de telles manœuvres affirmant qu'il avait remporté les élections de manière légitime et que les résultats étaient en sa faveur. Malheureusement, l'ancien président de la CENI, l'actuel leader du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, a réagi aux déclarations du président Tissékédi le 23 septembre. M. Nanga a qualifié les affirmations du président de contre-vérité et de mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada